Chers amis, bonjour. Covid et soleil, le couple moribond. Il s'était rencontré un jour de fin d'hiver. Le soleil, occupé à cramer du mieux qu'il pouvait par ses rayons boursouflés, et la moindre particule de verre se trouvant sous des broussailles, allumait comme un astre maléfique des flamèches incendiaires, comme autant de confettis de feu d'un hémisphère à l'autre, asséchant lacs et rivières, creversant les sols, déshydratant l'ensemble de la flore, comme des collines évoquant des taillis monstrueux de déchets végétaux, décourageant les moindres floraisons et vidant les gousses de la moindre graine, démotivées de se remplir de sèvres. Les sombres résidus soldaient pour leur part une vie de végétaux qui, auparavant, avait nourri toute une faune sauvage, érigeant le verre à hauteur de vie, d'abondance, du mystère des germinations et des naissances. La mort alors, à cette époque, semblait plus recevable, puisqu'elle clôturait une vie remplie du pire, mais aussi du meilleur. Puis, au fil des ans et des décennies, puis des siècles, par les différents effets de la déshydratation, les verdoyantes forêts, bosquets et prairies, de plus en plus tôt en saison, se faisaient de moins en moins vertes. La rondeur brûlante du soleil, du haut de son arrogance, croisa une boule informe, hérissée de dards, dont les extrémités auraient pu évoquer un semblant d'arbre sur un globe. On a déjà observé des couples étranges, croyez-moi, le mariage de la carpe et du lapin. Mais encore faut-il pour cela que la carpe ait encore de l'eau dans son étang et que le lapin puisse être autorisé à boire la rosée du matin. Il se toisait du minois, à qui aurait l'arrogance de chercher, de parvenir à décrédibiliser l'autre. Le soleil lui dit « Écoute mon bonhomme, je ne sais pas d'où tu sors, mais moi ça fait des millions d'années que je crame comme je veux, quand je veux et qui je veux, d'accord ? Alors tu dégages la carpette, s'il te plaît, et tu te fais tout petit, et puis tu ne fais pas chier. » Le Covid lui répondit « Mais enfin, soleil, pour me faire tout petit, alors là, sur ce point, sans vouloir t'offusquer, j'en ai à t'apprendre. On peut difficilement faire mieux que moi, plus sournois tout autant. Est-ce que tu sais, car le soleil est masculin, comme le Covid, que si je ne resplendis encore nulle part, je fais la une de tous les journaux dans le monde entier ? Plus connu que les Beatles à l'époque. Alors que toi, pour information, on en parle de toi que pour vendre des glaces sur les plages en plein été. » Oh putain, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là, le morveu ? Il continuait. « Certes, je ne suis pas encore représenté sur aucune pyramide nulle part. Je n'ai pas encore ma statue au musée Grévin, effectivement. Ni aucun dessin d'enfant tout en haut au-dessus de la maison. Charmant, il n'en demeure pas moins que dans l'ombre la plus secrète de l'infiniment petit, mon cher. J'arrive à semer la mort de telle sorte que comparativement à toi, je puis te l'assurer, j'ai à mon actif 113 000 morts dans 101 pays et ce score que j'ose qualifier objectivement d'admirable, sache que je ne l'ai obtenu qu'en quelques mois. Alors, t'en dis quoi, là ? Ce qui, tu en conviendras, mériterait, de ta part, un minimum de respect. Certes, je suis visuellement infiniment moins resplendissant que toi, qui, par ta chaleur, dès les premiers rayons du soleil, au printemps, amorce un travail de sape sur la santé des humains, qui fera le bonheur de tous les dermatologues et cancérologues d'ici quelques années. Mais moi, au moins, si invisible que je demeure à l'œil nu, je fais plutôt dans le court terme, tu vois, quelques semaines et hop, il commence à sentir le sapin, dis donc. Le soleil. Ouais, ouais, c'est vrai, je le reconnais. Les coups de soleil qui leur font sauter la peau et qui les crament, et qui les crament bien, c'est du placement à long terme, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, Covid, c'est un peu injuste, ton truc, là. Parce que côté incendie de forêt, mon gars, tu peux toujours t'aligner, tu m'arrives pas à la ceinture. Ah bon ? Tu portes pas de bretelles ? Ben non. Je devrais te donner des cours, tu crois pas ? L'autre, piqué au vif, devint un rouge de colère. Mais enfin, t'exagères quand même. Tu sais mieux que personne qu'au moindre rayon de soleil, l'être humain va se faire cuire la couenne. Et je me frotte les mains alors, à l'idée de voir fleurir ces coups de soleil qui sont la base même de mon travail. De ces chers petits cancers à venir. Bon, c'est vrai, je le reconnais. Je t'envie un peu. Car entre mes éclipses et mes nuages, tu ne peux pas saluer autant que je voudrais, quelquefois, pour semer la mort. Qu'il vente ou qu'il neige, tu agis dans l'ombre. Avec comme prétexte cette sale manie qu'ont les humains de l'amabilité et de la convivialité. Alors forcément, du coup, ta machine, elle est bien huilée. Moi, si astral que je suis, contrairement à toi, je crame. Mais c'est tout. Pour peu que j'arrive à tenir en respect la moindre dépression, pour ne pas être entravé par ces satanés nuages, alors je resplendis en semant la mort. C'est ça. Ouais, fais bien ton mal. N'empêche, ne pas observer qu'en s'y mettant à deux, on gagnerait en efficacité. Non mais quelle arrogance ! Le jour de la distribution de l'égocentrisme, c'est sûr, mon con, tu n'étais pas derrière la porte. Franchement, pour un astre, permets-moi de te dire, tu n'as pas inventé l'eau chaude. Elle est bien bonne, celle-là, dis donc. Non mais un astre qui dessèche tout, qui par évaporation tue tout ce qu'il touche par la température qui augmente, qui augmente et qui, en fin de compte, n'a pas inventé l'eau chaude. C'est marrant, ça, non ? L'eau, tu faisais la gueule. Dis donc, Covid, tu ne serais pas en train de me prendre pour un con, des fois. Ah non, 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 non. Non, 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 non. J'essaie juste de te convaincre du fait qu'en s'y mettant à deux, putain de merde, non mais tu imagines le nombre de cadavres qu'on arriverait à générer. Hein, dis, le soleil, tu m'écoutes quand je te parle ? Oui. Non mais écoute, merde, je t'assure qu'en s'y mettant à deux, on pourrait décupler le nombre de morts. Ok, ok, je vais y réfléchir. Oui, bien, justement, le coup du miroir ne me prend pas pour un con. Je sais bien, tu sais, que les miroirs, ils seraient bien inspirés de s'y reprendre à deux fois avant de réfléchir. Putain, mais tu mélanges tout. Ce n'est pas ça, l'incitation. Tu dis quoi ? On dit, ce n'est pas ça, l'incitation, et pas l'incitation. Et tu dis n'importe quoi. Ne t'occupe pas de la marque du vélo, c'est moi qui pédale. Bonne soirée, les gens.